bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la pipelette si vous nous rejoignez moi c'est marie je suis passionné de couture et de tricot je réalise quasiment la totalité de de ma garde-robe et sur cette chaîne je parle de mes craquages de mes réalisations et de mes envies un peu dans le désordre enfin c'est suivant l'envie je sais plus pratique pour moi de vous retrouver en format vlog que j'essaie de publier régulièrement même si cette semaine je sais pas je verrai le contenu pour celles qui ont l'habitude de me suivre vous voyez comme je suis détendu les vacances faut que je vous raconte c'était génial c'était super c'était trop court mais mais c'était tellement bien donc nous avons eu la chance mon amoureux et moi de partir la semaine dernière quatre jours sur kyberon c'est une région que je ne connaissais pas du tout je vous remercie d'ailleurs pour tout pour tous vos petits messages et puis vos recommandations de visite et autres c'est une très belle région nous étions donc nous avons fait la côte sauvage moi je suis j'aime bien les sorties nature je j'adore ma côte d'opale pour ce côté un petit peu préserver et en fait c'est quelque chose que nous avons retrouvé là bas donc c'était vraiment une agréable surprise pas trop bétonné en tout cas là où on était du vent mais bon j'habite en bord de mer j'habite sur la côte j'habite en bord de mer donc le vent connaît mais on a vraiment eu un beau soleil le cadre était magnifique ça nous a vraiment fait beaucoup de bien nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mai je porte une blouse tilda que j'ai c'est un patron gratuit de mes enfants que j'ai réalisé dans une viscose atelier brunette et je porte avec ma jaïa que j'aime d'amour elle c'est une jupe que j'ai déjà réalisé plusieurs fois et j'ai bien l'intention de m'en refaire une aujourd'hui j'ai envie de vous parler couture puisque ce il est possible que vous entendiez les oiseaux et la fête en ce moment dans le jardin et j'ai envie de vous parler couture puisque il y a deux réalisations que j'avais fait pour pour kiberon que je n'ai pas eu le temps de vous montrer la première chose bah en fait c'est je vais faire celle ci parce que c'est ce qui va aller le plus vite c'est une troisième oui troisième chemise azur de dateliers scamit je vais vous montrer hop voilà j'en parle vite fait parce que ben vu que c'est la troisième fois que je le réalise j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes que je vous invite à les visionner donc atelier scamit c'est un pdf ou un ou un format pochette la pochette est à 16 euros le pdf à 10 moi j'ai fait cette version ci donc en fait avec un petit col froufrouté j'ai fait des froufrous au poignet et j'ai fait la forme liquette c'est un patron que j'aime beaucoup j'ai avec des jolies finitions avec des coutures anglaises très bien expliqué jeu voilà c'est ma ma troisième ma troisième réalisation là c'est une viscose églantine et zoé et en fait je voulais eux je les réaliser pour la main ce que j'ai réalisé j'ai cousu une jupe j'ai cousu une robe je vous en parle après et j'avais peur qu'il fasse froid donc j'ai aussi cousu une chemise j'ai pas porté la chemise plusieurs choses que j'avais pris que je n'ai pas porté moi j'ai adoré j'avais je rigole enfin oui je vous en parle en fait moi je dis toujours je suis pas née dans la bonne période parce que j'adore enfin dans la bonne époque j'aime bien j'adore tricoter enfin voyez tous ces tous ces côtés là mais alors là je me changeais tous les soirs pour aller pour aller manger et je me croyais dans donton abeille c'était le le top j'ai adoré j'ai kiffé ma life à bref je vous voulais vous en parler puisqu'en fait c'était surtout ces magnifiques boutons alors je me cache voilà hop c'est des boutons que j'avais acheté au petit bazar chez armir abelia alors je trouve qu'ils s'accordent parfaitement ils sont tous uniques oh voilà celui ci voyez un petit peu de page vous voyez pas mais en fait il ya un petit peu de bien un petit peu doré donc donc je trouve qu'ils s'accordent à merveille avec cette chemise il y en aura je pense une autre mais pas forcément tout de suite mais ouais j'aime bien j'ai pas de chemise pour l'instant donc voilà pour pour ma ma troisième azur j'ai d'ailleurs profité de des vacances puisque j'ai une dizaine de jours voyez voyez là où moi je range tous mes patrons ici alors il ya la même quantité en bas tous mes temps format pochette et en fait j'ai fait le tri dans mes chutes de tissus et autres et donc je range mes patrons dans un dans des enveloppes tous mes pdf et dessus je colle le schéma technique et en fait ce que je me suis amusé à faire c'est à agrafer derrière tous les tissus dans lesquels j'ai j'ai réalisé ce patron je suis pas très carnée en fait j'arrive pas à m'organiser avec un agenda bullet journal j'ai essayé mais c'est pas pour moi et je trouve que ça ça peut voilà je voulais vous donner l'idée je pense que ça c'est ça me correspond plus ça va plus me m'aider à à me souvenir alors la deuxième chose donc la jupe que j'ai cousu toujours pour qui me ron il s'agit de la jupe suzy de maison fauve alors là voyez je l'ai j'avais déjà réalisé il ya très longtemps je tournais pas encore de dans une suite d'înes et là j'ai réalisé dans un le tissu maison fauve macadam je vous en parle tout de suite après et donc en fait c'est une jupe qui se caractérise avec ses plis hop voilà sur le devant d'ailleurs qu'est-ce qu'elle en dit j'ai imprimé jupe dansante pour une allure renversante oui deux brides décoratives des jolies plis creux pour faire une ligne élégante élaboré plus élaboré qu'une simple jupe trapèze elle existe en version midi mon version mini moi j'ai toujours réalisé la version midi j'ai fait une petite vidéo si je peux j'essaierai de vous la mettre la marge y va je te remercie pour ton tuto pour intégrer photo et vidéo ça va beaucoup m'aider donc ma version donc la voici alors je suis mitigé sur ce patron j'aime beaucoup mais je trouve que c'est pas forcément ce qui me va alors je vous explique on le voit mieux son chemin en fait que j'aime bien dans cette jupe moi j'ai une morphologie en huit donc ma taille est marquée et je me suis je me suis rendu compte en élaborant ma garde-robe qu'il faut dans mes tenues ça me fait une plus jolie silhouette quand la cousette à une taille marquée que ça soit élastiqué ou avec une ceinture et hop vous voyez on voit ce petit décroché au niveau de la ceinture et là pour le coup ça marque bien la taille donc ça il n'y a pas de problème mon souci c'est les plis en fait j'avais acheté ce patron parce que j'avais acheté la jupe chardon de dire un doux ou là vous avez ce système de plis creux sur le devant et sur le dos et alors là elle ne j'ai fait une toile d'ailleurs j'en profite pour répondre à une à l'une d'entre vous je suis désolé j'ai plus ton prénom qui me demandait dans un commentaire si je réalisais des toiles alors moi je travaille je suis préparatrice en pharmacie donc je travaille avec une blouse et en fait je réalisais ce que j'appelle des toiles portables dans un tissu de moindre qualité ou de moindre prix pas dire qualité mais voilà un tissu dans le kick que j'ai eu en promo et souvent je réalisais le projet dans une toile je savais que je porterais au travail maintenant j'en réalise plus particulièrement pour les patrons maison fausse parce que je sais que ça va m'aller enfin voilà qui aura pas de problème de taille qui aura pas problème de de stature de tomber d'épaule donc donc voilà mais j'ai jamais réalisé de toile dans le là dans du tissu pour toile si j'espère avoir répondu à la question est donc en fait là j'avais acheté la jupe suzy j'en profite pour vous dire que il est uniquement alors j'ai recherché ce matin mais le patron sur le site de maison forme est uniquement disponible en pdf au prix de 11 euros 90 l'impression il y'a un à 0 ou à 4 avec un système de calque le système de calque c'est pas mal et du disponible de la taille 34 à la taille 46 et donc en fait là on a les plis que sur le devant puisque en fait dans le dos on a la fermeture éclair invisible et on a voilà des pinces des pinces dos et j'avais rencontré ce problème sur ma première suzy alors je moi j'avais utilisé une suédine le tissu des pas adapté puisqu'en fait il ne marque pas les plis et il est un il est trop épais en fait donc ça glisse pas bien alors elle est tout à fait métable pour le coup elle est tout à fait métable au boulot mais ouais elle est un peu trop souple c'est pas forcément le tissu qui est adapté là c'était un tissu va voyait pourtant je viens de la rejeune la repasser mais c'est un tissu qui marque assez assez les plis et en fait ben je sais pas je trouve que ma taille est bien soulignée pour vous dire quand je l'ai fait sécher je l'ai enlevé du tankerville en me disant mais elle a rétrécié pas aussi et mais non non c'est bien moi ça m'a fait plaisir et et comment mais ouais je sais pas il ya ce système de plis si j'ai réussi à mettre la vidéo vous me direz niveau intermédiaire alors moi je les réaliser sur une après midi niveau intermédiaire clairement oui si vous avez déjà posé une fermeture éclair invisible il n'y a aucune aucune difficulté on commence par coudre les plis sur le devant on fait les pinces on assemble les les côtés moi j'ai posé comme je vous expliquais dans la précédente vidéo j'ai posé la fermeture éclair après j'ai fermé le dos pour les devants on a hop voilà ces petits rabats comment les brides par les brides décoratives voilà où il ya une ceinture à l'intérieur voilà sur filet entoilé et donc vraiment tout à fait accessible j'aime beaucoup là j'aime bien la ligne c'est c'est plus pour moi et en fait je donc le problème que je rencontre avec le pli je le rencontre sur ma précédente et j'ai l'impression que le pli qui est sur ma jambe gauche ne se met pas aussi bien que sur la jambe droite la jambe droite étant ma jambe d'appui normalement je suis pas spécialiste mais je pense que c'est la jambe la plus forte et ben je trouve que sur la jambe gauche elle se met pas pareil donc donc voilà mais alors elle est tout à fait portable je l'ai porté là bas avec une petite papillote en liberti c'était tout à fait elle est tout à fait élégante en plus je trouve que je vous en parle et elle m'a dit donc retour vers le passé c'est une version unie donc elle est facilement voilà je pourrais la mettre avec mathilde d'or je peux la sortir facilement mais je sais pas s'il y aura une troisième voyez là où je suis vraiment alors pas d enfin ouais limite déçu en fait ce niveau du tissu le tissu c'est un tissu maison fauve que j'ai acheté au csf il s'appelle macadam je viens de regarder il est encore disponible sur le site et en fait c'est j'adore la couleur on avait rigolé sur le stand d'émily parce qu'en fait c'est un tissu qui réagit avec le ph je nous avais dit c'est un tissu magique en fonction de la lessive que vous allez utiliser pour décatir votre tissu il le bleu sera différent et on avait vraiment vu ça c'était le sur le même la même plaquette elles avaient cousu une chemise et un pantalon et c'était vraiment deux nuances de bleu différent moi tissu magique ça m'a parlé tout de suite et en fait donc c'est un tissu chêne et trame qui se qui se place facilement puis c'est ce que je vous disais et vu qu'il marque facilement les plis il est glisse pas trop vraiment très agréable par contre j'ai remis au droit fil et alors là impossible de mettre les lèze l'une avec l'autre sans ça sans avoir ce décalage franchement j'y ai passé un temps de dingue donc là j'ai j'ai tiré mon droit fil donc il n'y a aucun souci en haut hop voilà là on a un décalage mais enfin au fond mais voilà je vous me fais en direct donc là vous avez un petit décalage hop dans le bas de la lèze voilà on arrive à j'ai il y avait quasiment 10 cm en fait c'est la première fois que ça m'arrive alors ça ça peut arriver parfois sur des viscoses puisque en fait c'est très glissant c'est très fuyant souvenir de cap j'ai une pensée d'ailleurs pour toutes celles qui vont le passer ces jours ci mais voilà la viscose ça bouge c'est possible que vous ayez un décalage au niveau du droit fil sur votre sur votre lèze mais alors là autant franchement j'ai fait je me suis pris la tête un moment voilà et alors j'ai coupé ce que j'avais un mètre cinquante et en fait j'ai coupé la partie où j'avais le moins de décalage c'était ici mais voyez il ya quand même un décalage je pense il ya quatre centimètres quoi enfin donc voilà 17,90 le mètre c'est mais j'ai pas compris je comprends pas alors j'ai regardé je suis tombé sur un des commentaires de christine charles qui explique en fait ça arrive quand la le fil de chêne et le fil de tram ne sont pas tissé à la exactement à la perpendiculaire il ya en industrie un pourcentage d'erreurs je les plus en tête si je retrouve je vous je vous mettrai mais au delà de ce pourcentage ça c'est pas possible quoi et là ouais donc là j'étais un peu j'étais un poche à foin avec avec cette histoire de tissu je m'en suis sorti quand même un g je peux pas dire le problème de cette jambe gauche n'est pas dû au droit fil parce que j'ai vraiment bien fait attention et c'est surtout quelque chose que je retrouve sur la précédente mais mais ouais j'ai pas compris ce j'ai pas compris ce décalage je sais que mon ami roxane qui en avait acheté avec moi elle s'est cousu une chemise elle n'a pas eu de souci donc est ce que c'était sur une plaquette mais bon normalement on a eu la même plaquette je comprends pas enfin voilà voilà pour eux ma jupe suzy et ma ma chemise azur j'étais toute belle quand même mon chéri m'a trouvé tout bien voilà et ben écoutez j'espère avoir le temps de vous retrouver demain ouais parce que j'ai encore quelque chose que j'ai cousu alors là je l'ai pas emmené à quiberon mais mais dont je veux vous parler c'est couture mais ça concerne aussi tricot allez je vous retrouve à tout de suite je vous retrouve après un vide de spatio-temporel puisque aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er juin j'espère que tout le monde va bien petit point météo bas c'est pas terrible je porte une chemise je porte un jean là le soleil semble pointer le bout de son nez mais c'est quand même pas les grosses chaleurs vous entendez tout de même je pense les oiseaux qui gazouille puisque la véranda est ouverte bref aujourd'hui j'avais envie de vous parler couture mais c'est de la couture qui rejoint le tricot puisque je vais vous parler chose suffisamment rare d'un accessoire pour celles qui arrivent moi j'adore la couture la couture c'est la vie c'est mon truc vraiment ouais c'est plus qu'une passion mais je suis pas une fanat d'accessoires j'en couds parce que je sais le faire et puis parfois ça m'ennuie d'acheter mais ouais c'est vraiment pas ce c'est vraiment pas ce qui me passionne donc le respect à toutes celles qui qui fait ça mais bon chacun son truc et donc j'ai non seulement cousu un accessoire mais j'en ai même cousu 2 alors le premier dont j'avais envie de vous parler je l'ai cousu il ya vraiment longtemps je pense qu'il ya pas loin d'un mois mais j'avais beaucoup de choses à chaque fois à vous dire je fais du vent j'avais pas mal de choses à vous dire donc je l'ai toujours remise et voilà pour parler la fois d'après là je prends le temps de vous en parler il s'agit du firefly tot de noodle id voilà alors si vous me suivez sur instagram j'avais un gros coup de coeur l'année dernière pour ce patron je les magie d'instagram et de la tentation j'avais vu ça passer sur mon mon fils d'actualité et on est en pleine période de vel et noeuds tout ça est vraiment vraiment gros coup de coeur j'ai des sacs à projets j'ai acheté des sacs à projets mais j'en coup quand j'en ai besoin mais là je trouvais vraiment vraiment très jolie et puis et puis je me suis dit alors l'objectif pas forcément atteint cette année mais je j'ai envie de coudre mes chutes et donc et donc voilà donc c'est un un patron qui est uniquement en anglais il est pour la modique somme de 11 dollars et c'est si j'ai bien traduit débutant avancé donc il existe dans deux tailles ça c'est la taille project size et ça c'est le plus grand la photo indique et moi j'ai cousu le plus petit modèle je vous montre non sans fierté parce que je ne coupe pas souvent des sacs à projets le voilà hop alors je suis très contente de cette réalisation j'allais dire pour moi sans prétention puisque mais j'ai déjà cousu des choses plus compliquées mais mais moi je trouve que ces techniques alors je tenais d'ailleurs à exprimer tout mon respect aux aux copines et aux personnes qui cousent des accessoires et qui en font leur métier je pense à margiva je pense à la boutiqueuse je pense à bobine de fil aiguille enfin voilà c'est vraiment respect parce que ouais voilà quoi en faire un c'est bien en faire à la chaîne waouh donc voici ma version donc ma version alors ça c'est une chute de d'une pilar et d'un champ bélen que j'ai cousu pour chloé donc c'est le gabardine gabardine légère ça c'est une chute d'une chemise josepha que à la base c'était pour moi mais on sait bien que je me la suis fait piquer et ça c'est du dobi cactus une chute ça c'est un top de deux maisons fauves dont le nom m'échappe je veux le remettre marissa peut-être que je lui mettrai tout ça j'ai utilisé alors c'est l'idée c'était vraiment d'utiliser des chutes enfin tout ce que j'avais en stock la seule chose que j'ai acheté c'est de la sangle puisque moi je n'avais que de la noire et je trouvais que ça n'allait pas forcément faire heureux avec avec l'ensemble des tissus et en fait quand on regarde bien voilà il ya des petites feuilles sur le le motif 6 ou à 6 avec du moutarde je trouvais ça joli je sais pas si vous allez voir mais en fait il ya des paillettes sur l'homme ça j'ai acheté ça sur chez opal mercerie la petite mercerie qui a ouvert il n'ya pas longtemps dans ma ville donc voilà normalement on met un lien je n'avais pas donc j'ai mis du ruban j'aime assez le ruban parce que je trouve que ça glisse bien dans le donc les glissias qui sont prévus à cet effet et l'intérieur il est évident donc c'est pas forcément évident l'intérieur je l'ai mis en cactus là où j'aurais peut-être dû faire différemment j'aurais pu faire la poche comme le 6 watts x là ça fait ton sur ton on sait c'est discret puis je pense quand je l'ai eu fait je trouvais que c'était quand même c'était quand même joli donc donc voilà alors pas de dix alors pas de difficulté c'est pas vrai que c'est le jour des poubelles désolé alors pas de difficulté particulière puisque en fait ce sont des des rectangles et des carrés que l'on assemble je dois vous avouer que le le fait que le patron soit un anglais ça m'a parfois déstabilisé puisque le le les différentes façons de nommer le l'entoilage le tissu principal le tissu contrastant tout ça ça m'a un petit peu déstabilisé je vous renvoie sur une vidéo alors j'irai je viens de regarder mais c'est pas en story sur c'est pas en story permanente sur son compte mais je vous envoie vers un un podcast d'anne le chat qui en parle moi je vais pas vous voir pouvoir vous détailler comme elle puisque je tourne avec mon téléphone mais j'ai appris en regardant qu'en fait il y avait la possibilité avec google de prendre en photo enfin de comme de scanner et en fait ça traduit automatiquement la photo ou le contenu que vous filmez donc en fait vous ouvrez google il sur le la barre de recherche il ya une petite photo vous cliquez dessus vous placez devant votre document et au magie salle traduit alors merci à d'avoir partager cette astuce avec nous je j'en ai parlé à chloé en lui disant à ma fille aîné donc en lui disant mais viens je viens d'apprendre ça c'est super ben oui maman pourquoi toi tu le savais pas ben non et je coude j'ai cousu en anglais tu pouvais pas m'en parler avant bref donc enfin je trouve cette astuce super j'ai essayé du coup sur le patron après l'avoir cousu et oui ça fonctionne c'est génial le patron est très bien expliqué il ya désolé pour le bruit c'est tout est expliqué à sous forme de schéma de photo de fin c'est vraiment c'est vraiment bien il vous est même expliqué le comment placer vos tissus dans les dans les différents enfin le beau patron dans les différents tissus donc moi au départ j'ai pas fait de patron est en fait je je les fais après mais parce que la première fois que j'ai coupé j'ai coupé la pochette et cette partie là donc ce petit rabat je les j'ai coupé de travers c'est à dire que mes fleurs étaient dans ce sens là donc c'était pas terrible il me reste suffisamment tissu pour les pour les remettre dans le bon sens on commence par la petite poche après on vient coudre ici j'ai pas surpiqué parce que je ne savais pas je découvrais le patron mais je pense que les prochaines je surpiquerai donc on a une petite poche ici on a une autre poche ici petite poche à l'intérieur on vient fermer donc on peut remplir c'est je pense que ce cette version là elle peut elle peut facilement contenir un pull en fingering peut-être pas si vous doublez mohair mais en tout cas pas à la fin mais mais vraiment pratique je suis je suis vraiment ravie de cette découverte il n'est pas pour moi en fait j'ai décidé enfin je pense je sais à qui je vais l'offrir j'ai encore j'aimerais de la gabardine magenta dans lequel j'ai cousu un pour chloé un brooklyn et un short belém je vais en coudre un autre je j'attends de trouver les les tissus qui vont bien aller avec avec ma gabardine mais ouais très agréable et je vous dis encore une fois respect au respect aux personnes dont ces métiers parce que ouais on sait bien bon un temps en temps mais à la chaîne waouh pas de voilà pas de pas de grosses difficultés mais mais quand même contente du projet du projet terminé voilà pour mon firefly tot j'ai fait une grande j'ai fait une grande sangle comme ça on peut enfin je me suis dit qu'on pouvait tenir version sac à main si on veut faire si on veut tricoter de façon nomade ou je trouvais ça je trouvais ça sympa voilà pour ce modèle est alors la deuxième chose que j'ai cousu alors ça a moindre rapport avec le tricot mais quoique c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps puisqu'en fait quand j'ai préparé mon j'ai préparé mon cap d'ailleurs j'ai aussi une pensée pour mes consoeurs qui sont en train de plancher sur l'épreuve de p1 et donc quand je me suis lancé dans cette aventure où j'ai énormément cousu et qui dit de nombreuses cousettes dit de nombreuses chutes et l'idée puisque j'avais cousu pour mes pas mal pour mes filles l'idée c'était de faire un pouf avec l'ensemble de ses chutes et donc la réalisation de margiva j'ai repoussé cette cette cousette très longtemps et la réalisation de margiva m'a mis un coup de pied aux fesses et donc j'ai fait mon pouf je vais chercher attention c'est un beau bébé voilà la bête hop alors vous avez même le droit aux télécommandes donc ce patron c'est un patron gratuit il fait un poids un an de mort là c'est un patron gratuit de chez closet corps pattern c'est une marque américaine et française moi j'aime beaucoup cette marque je leurs explications sont un un cours de de couture couture anglaise et puis il ya surtout au niveau inclusivité c'est vraiment top ça va de la taille en taille américaine c'est la taille zéro à la taille 32 ou 34 enfin ça va jusque des 150 de tours de poitrine donc je trouve ça vraiment top tout en étant des des patrons modernes avec beaucoup de variantes enfin bref j'adore cette marque j'en coupe pas assez mais ça va venir et et en fait sur leur blog quand on s'inscrit il ya le comment réaliser ce pouf hop voilà je vais faire comme je peux donc moi je voyais cette version en jean l'idée étant que chloé part avec je vais enlever ça parce que je vais finir par les faire tomber l'idée part avec que chloé part avec l'année prochaine qu'elle soit dans ça ça soit dans sa chambre d'étudiante ou dans sa dont à l'interna c'est facilement facilement transportable non mais ça prend pas trop de place dans la ça prendra pas trop de place donc moi je en jean on compte on coupe des triangles donc la nana elle parle de fait comme des parts de pizzas que l'on assemble et en fait là c'est des rectangles en jean le la plus grosse difficulté ça a été de trouver des du denim sans stretch donc j'ai coupé des vieux pantalons il y avait des chutes je sais qu'il ya des chutes de deux choses que j'ai que j'ai cousu j'ai mis un gros bouton ici donc ça c'est un bouton à recouvrir de chez prime parce qu'en fait même avec judith et en repassant les le denim étant vraiment épais pour la pointe elle était c'était pas nickel nickel au niveau symétrie on le voit particulièrement sur celle ci donc voilà j'ai mis un gros bouton j'ai voulu découdre chloé m'a dit non m'a dit non c'était vraiment très bien est ce que j'ai fait alors là j'ai cousu une étiquette de lévis puisqu'il ya un vieux lévis de mon homme et j'ai cousu des poches sur les côtés il y en a trois en fait non mais le truc de ouf pour qu'en fait elles puissent y glisser voilà les télécommandes au moins on les cherche plus un paquet de mouchoirs enfin des bricoles le la difficulté donc c'est de coudre les les parts de pizza pour qu'elle tombe bien comme il faut et en fait il ya une fermeture éclair invisible là en dessous alors vous le voyez il est bien rempli prendre mais ouais je peux encore en mettre un c'est donc c'est sympa parce que ça va me permettre de vider mon bac à chute mon bac à chute de couture et puis je trouvais ça sympa qu'elle on peut le faire dans plein de versions moi je pense que j'en ferai une avec du velours et des et le tissu j'ai utilisé pour poudre des coussins mais ça permet d'avoir de d'avoir une trace de ses projets le fait de le bourrer avec des chutes ben ça évite d'acheter du rembourrage et puis c'est fun enfin c'est vrai que margiva je te rejoins là dessus c'était assez fun assez fun à coudre voilà pour les réalisations couture tricot puisqu'on bien sûr on peut le poser et c'est confortable on peut poser et et tricoter dessus je il est toujours pas rentré je ne pense pas avoir le temps de revenir aujourd'hui peut-être demain pour pour faire un petit point sur mes sur mes encours tricot bisous je vous retrouve nous sommes le mardi 13 juin donc là on n'est plus clairement plus sur une faille spatio-temporelle on est carrément sur un trou noir j'ai eu envie de venir plusieurs fois et puis j'ai essayé de trouver le temps et en fait en fait c'était pas possible je pense même que là cette journée va être divisée en petits bouts puisque l'eau des pâtes est en train de chauffer parce que voilà je me suis dit je m'installe tout sinon je je vais pas trouver le temps de venir et puis tout ce que j'ai à vous raconter ça s'accumule et et voilà je suis en forme on revient du week-end du salon des bigou de laine où c'était génial je ne pense pas trouver le temps de vous parler dans cet épisode mais je vais essayer de tourner jeudi pour vous ayez l'épisode enfin bref profiter de cette euphorie je rigole parce que hier j'ai commencé à regarder vite fait un un épisode de tricot libris donc un podcast tricot que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas et où elle parle de l'absence de ligne éditoriale ici c'est un peu pareil j'essaie mais en fait à chaque fois je glisse quoi bref il fait super beau il fait super chaud on est là on est sur du 28 degrés je suis à bras nus et je porte d'ailleurs une robe belladol de tirando alors c'est la première que j'ai cousu je me souviens en fait j'ai eu ce tissu c'est un satin de coton je vous montre voilà de près c'est un satin de coton que j'avais acheté en ligne sur le site de mondial tissu il se prête très bien peut-être un peu clair pour mon temps mais mais j'aime bien il ya un motif animal voilà et c'était j'avais dû passer cette commande pendant les soldes enfin bref je voulais en faire une toile portable et en fait j'adore ce que j'adore en plus c'est qu'il ya des poches il ya des petites pinces il ya une fermeture invisible dans le dos avec une ouverture j'ai dû la coude il ya peut-être quatre ans quoi et on me demande parfois le en fait quand je l'enfidé ce matin ça m'a fait penser que parfois vous me demandez des patrons pour débuter en couture en vêtements d'hirondou c'est vraiment sympa leur leur tuto c'est enfin c'est vraiment leurs patrons sont simples après ça dépend des le type de patron si vous lancez tout de suite dans un manteau mais je trouve que les explications sont sont assez simple cause tout est concis et comment comment vous dire en fait là voilà les marges de couture chez dirandou c'est un centimètre et demi on ne les fait pas forcément en couture anglaise ce qui permet de même si le tissu est coupé on peut apporter quelques modifications morphologiques voilà c'était le terme un peu technique que je cherchais et donc ouais dirandou c'est vraiment sympa puis ouais une robe il y a des poches c'est la basque enfin c'est indispensable j'aime j'aime vraiment beaucoup je l'ai cousu également dans une en fait c'est un jersey sur lequel est cousu une dentelle donc ce qu'il lui donne son de ce côté enfin plus extensible du caractéristique du chêne et trame qu'il faut comme comme famille de tissu pour ce patron et elle est très chic que même si c'est une des lignes très épuré bref ça avait déjà trois minutes 40 marie tu as en plein de choses à dire je vous parle couture par réalisation couture parce qu'en fait demain c'est le bac philo et et ben je ne vous ai pas montré la petite philo donc voilà le short bélem hop cousu pour la miss chloé forcément c'est la deuxième fois que je couds ce short et franchement j'ai vraiment envie d'une troisième version pour moi cette fois même si elle en veut encore une enfin bref voilà ça se casse c'est un patron de maison fauve normalement c'est un pantalon qui existe du coup également que l'on peut adapter en short j'aime beaucoup il est en fait pas vraiment fini puisque vous n'aurez vu qu'il n'y a pas de bouton j'ai essayé j'ai encore eu un problème de boutonnière avec ma machine j'ai j'ai essayé et voilà elle passe pas alors les deux c'est une gabardine légère que j'avais acheté au coupon saint pierre 45 euros les trois mètres dans lequel j'ai déjà coupé un pantalon brooklyn un bélem et je vais faire un short à projet celui que je vous ai montré il y a quelques minutes pour vous bref donc ouais j'ai les deux ceintures sont thermocollés et j'ai essayé j'ai essayé dans un sens j'ai essayé dans l'autre j'ai essayé plusieurs fois ça passe pas la boutonnière ne veut pas donc je lui ai dit qu'elle passerait son bac philo en mettant une une ceinture et ce qui permettra je ferai la je demanderai à mon ami de roxanne de faire la boutonnière avec sa machine donc voilà pour le bas c'est cool parce qu'en fait on était parti sur un pantalon sur un short pour le bac philo et vu les températures ces derniers temps on était un petit peu hésitante mais en fait mais en fait ça va tomber à pic et elle va la porter avec là aussi j'ai terminé un reste donc c'est une blouse zénith hop je pose ça toujours de maison fauve elle sera en 100% fauve la blouse qui se caractérise avec les plis soleil voilà sur le devant les pinces et moi j'ai fait est ce que vous allez bien voir voilà comme il est le tissu et est assez chargé en motifs je trouve que ce genre de tissu il s'apprête pas trop au pli ou très bien aux fronces mais pas trop au pli ou en tout cas ou au détail que l'on veut mettre en valeur et du coup j'ai fait avec un fil très contrastant aux couleurs corail voilà on est vraiment sûr sur celui-ci j'adore j'ai modifié par rapport à d'habitude puisque sur ma précédente version habituellement en fait je couds ce voyez le ça un petit peu tiré par contre quand je vous parle des des fils blancs voilà le tissu est blanc sur sur l'envers et du coup voilà je pense qu'elle n'empêchera pas d'avoir une bonne note et comment en fait habituellement ce cette petite bande cette pièce rapportée sur la manche on la coût à l'intérieur en points visibles et là j'ai fait je l'ai plié au fer comme à comme un biais ça sera parfait elle est toujours aussi belle que d'habitude j'ai j'adore ce patron vraiment je vous montre il est en c'est en version blouse en version en version robe manche courte manche longue avec un manche papillon enfin vraiment le chic tout le chic de maison fauve tout le détail vraiment j'adore vous l'aurez compris de façon vous n'arrêtez pas de voir cette verbe ce patron sur cette blouse et là j'ai cousu en fait j'ai fait une petite bride à la main je suis pas sûr que ça soit à vous j'en ai parlé je crois que c'est un méfie du mercredi qui ont parlé de bride les brides vous pouvez soit les faire en tissu ce qui est d'ailleurs préconisé dans le patron et en fait moi j'aime bien faire une bride à la main puisque donc en fait quand on fait une bride avec un tissu on couds endroit sur endroit une petite mante de 2 mm avec un retournebillé on retourne on fait une boucle on repasse et moi je trouve surtout sur la viscose c'est très comme c'est une zone qui est sollicité avec surtout les miens de gros doigts voilà et c'est assez fragile de par la finesse et je trouve que ça a tendance à s'abîmer assez rapidement donc en fait je préfère faire une bride à la main j'avais appris ça au CAP avec un coureur artisan et c'est très facile c'est très facile à faire et surtout si ça s'abîme je peux le refaire sans démonter le biais d'encolure donc voilà pour la bride et là je lui ai cousu un petit bouton j'avais pas de de boutons corail fin de façon on n'avait jamais la bonne couleur n'est ce pas et là c'est un petit bouton liste et non reste que vous verrez il ya des et des paillettes maintenant sont super sèches c'est n'importe quoi quand je me dépêche j'ai l'impression que c'est encore pire et bref voilà donc elle sera un tout canon pour pour demain son bac de philo l'épreuve de philo demain matin hop voilà voilà pour la couture les patrons ces deux patrons sont existent en format pochette ou existent également en version pdf sur le site de de maison faux comme d'hab je vous mets tout en barre d'infos je file parce que je pense que l'eau doit bouillir mais je vous reprends tout de suite salut me revoilà rassasiée si vous êtes nouvelle sur cette chaîne n'ayez pas peur même si c'est les épisodes sont souvent à l'image de mon esprit créatif hyperactif qui parfois s'emballe souvent voilà là on y a quand même du level 1 dans cet épisode j'espère que il va falloir qu'on se calme je voulais vous parler absolument tricot puisque c'est un projet que j'ai terminé il y a pas mal de temps c'est un projet que j'avais emmené pour partir en pendant notre séjour à qui beuron il s'agit de chaussettes pour mon chéri je suis trop contente je vais pouvoir lui ranger ce petit armoire ça ça va être bien parce que là ça s'accumule un n'est ce pas alors le le patron donc il s'agit des chaussettes sunshine de même les anges tricotent laetitia c'est un patron que moi j'ai acheté sur ravelry pour 6 euros 12 j'ai acheté pendant le laetitia avait fait une sorte de calendrier de l'avent avec ses modèles donc en fait tous les jours il y avait je pense pas qu'il y avait une promo mais laetitia si tu passes par là corrige moi c'est mais en fait le fait d'acheter un patron le lendemain il y avait un tirage au sort sur tous les achats de la veille et en fait j'ai gagné un deuxième patron bref moi je ne gagne jamais rien j'ai pendant la période de noël j'étais euphorique il m'en faut pas grand chose si vous m'avez déjà vu en vrai vous vous savez donc le modèle est disponible en français il ya cinq tailles différentes de la taille xs à la taille xl c'est là en fait un patron de chaussettes en fingering j'ai eu beaucoup de plaisir à aller à les tricoter alors j'étais on parle du patron j'ai été au départ je vous avoue un peu déstabilisé par par la présentation enfin par les explications mais ça c'est juste dû à un manque d'habitude de rédaction puisque chaque créatrice voilà fait sa mise en page mais franchement enfin c'est si vous avez si vous êtes débutante vous avez déjà tricoté des chaussettes elles se font très bien moi je les ai monté le 21 mai j'ai aucune idée enfin ça va vous va bien vous renseigner parce qu'en fait je sais pas quand je les ai terminé mais je sais que c'était il ya très longtemps il ya des photos régulièrement sur enfin sur toutes les pages il ya des photos qui reprennent ça j'ai trouvé ça bien puisqu'en fait bah quand vous faites la tige donc il ya toute la page avec on vous explique comment on fait la tige il ya une photo en remplant de la tige pareil quand on fait le talon et en fait pas la pointe mais la pointe enfin voilà il ya rien mais ça j'ai trouvé ça bien qu'il y ait des zooms comme ça et qu'en plus les photos soient placées dans la partie de patron concerné il ya de la couleur à la ligne il ya des notes il ya vraiment vraiment très très bien j'étais j'étais très contente de ce patron j'ai eu beaucoup de plaisir à les tricoter Nouvelle créatrice enfin créatrice que je n'avais jamais tricoté et c'était de la laine c'est une base que je n'avais jamais tricoté non plus puisque c'est de la twist soc de chez une louvre dans les bois donc la couleur c'est épave en mer diroise il s'agit d'un très beau gris je dirais presque argenté en fait comme il ya du nylon dans la laine ça ça reflète beaucoup la lumière je dirais ouais presque un gris argent avec des petits speckles caramel il ya du turquoise là c'est du noir j'avais la laine depuis vraiment très très longtemps dans mon stage et là on est sur un très joli bleu marine avec quelques reflets et le bleu marine c'est c'est l'or en fichermen moi je trouvais alors même s'il n'y a pas de rappel du bleu marine sur le gris je trouvais que c'est de la s'accorder très très bien les voici c'est vraiment plus bleu marine en vrai par contre voilà on voit bien à la caméra voilà les reflets qu'il qu'il peut y avoir dans cette couleur c'est un patron que l'on démarre par les côtes donc par la cheville que l'on termine par la pointe moi c'est la construction que je préfère et en fait on a des mailles torse on a des mailles que l'on a des mailles que l'on vient glisser le talon qui a une construction particulière alors je crois qu'il y en a un pour sur lequel ça se voit ouais ça se voit bien parce qu'il ya un reflet à cet endroit voilà et on voit les reflets avec une construction particulière c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a beaucoup plu dans ce modèle et une pointe sont toutes sommes toutes classiques voilà je vais monter les côtes juste avant de partir les modifications en fait il faut trois centimètres de côte semi torse moi j'en ai fait que deux ennemis parce que mon homme ça lui plaisait deux ennemis et le modèle est présenté en une seule couleur et moi je voulais faire deux couleurs j'aime bien le bleu mais bien aussi puis j'avais peur que tout bleu marine ça qu'on se lasse et en fait donc du coup comme il y avait deux couleurs ce que j'ai fait c'est qu'au niveau du changement de couleur j'ai fait un rang donc j'ai fait mes côtes semi torse grise et quand j'ai inséré le bleu j'ai fait un rang tout à l'endroit de bleu pour reprendre comme ça il n'y a pas voilà voyez là je vous montre sur l'envers voilà et là du coup c'est vraiment invisible sur l'endroit j'ai voilà tout ça c'était dans la voiture alors je me souviens en fait c'est tous les le motif se répète tous les quatre ans et du coup je ne prenais mes téléphones que tous les quatre voire huit rangs donc ça a avancé quand même assez vite hop le talon hop renforcé que j'aime beaucoup c'est je ouais j'aime bien ce talon et alors je trouve que la laine je reviens sur la laine je suis un peu rouillée là en fait c'est la première fois que je tricotais de la laine à chaussettes comme ça vous voyez hop je vais essayer de montrer elle est vraiment très retordu d'habitude celles que je je tricote et que du coup j'affectionne particulièrement les beaucoup moins et en fait j'avais peur que ça me fasse mal aux mains moi je tricote à la continentale donc mon je fais suivre mon fil sur le doigt et et elle me donnait l'impression d'avouer je sais pas le fait que ça soit très arrondi et le nylon j'avais peur que ça me brûle et en fait pas du tout et je trouve que j'avais peur qu'en plus les chaussettes soient beaucoup plus fines je sais pas comme quoi on a des a priori parfois et pas du tout j'ai vraiment eu beaucoup plaisir à tricoter cette base en fait on est sur du 80 mérino et 70% de nylon 365 mètres pour 100 grammes donc voilà là on vient faire le j'ai fait le talon pareil j'ai changé un rang une répétition de ce jeu de mailles glissées et j'ai changé et j'ai mon gris j'ai arrêté le gris j'ai refait une répétition en bleu la dernière et là hop voilà le talon en fait habituellement ça tout se fait ici avec un goût c'est beaucoup plus court et en fait ça lui alors je peux pas les choses du 47 donc en fait je peux absolument pas les mettre sur un bloqueur j'ai cherché des bloqueurs en grande taille comme ça qui est quand même plus pratique pour vous montrer j'ai pas trouvé si vous en avez déjà vu n'hésitez pas à mettre en barre d'infos ça serait quand même plus pratique pour moi et enfin du coup on fait les diminutions à la fois de ce côté ci et à la fois au niveau de ce talent ce qui fait que le talon est beaucoup plus large 47 il ya forcément le mollet qui va avec les doigts qui tirent sur la chaussette et il a parfois du mal à les enfiler enfin quand je les vois ça quand je les vois à son pied je suis un petit peu inquiète pour pour mon travail et parfois ça le tire un petit peu ici puisqu'en fait il ya un changement de il ya un changement de tension avec les mailles que l'on vient relever donc c'est un peu plus étiré ici et avec ce talon pas du tout donc je pense même que que je réutiliserai ce talon pour les dorénavant pour les chaussettes que je vais lui que je lui tricoterai qui s'enflamme pas il va pas non plus en avoir une tous les mois mais voilà donc en fait on fait une partie du du mollet avec la avec ce joli motif et là on alterne en fait un peu comme des côtes donc ça c'est vraiment c'est zéro cerveau mais pas trop on n'est pas sur du jersey mais voilà ça ça occupe et ça ça pomme un peu le un peu le tricot et voilà au niveau de la pointe je lui ai mis la pointe j'ai fait comme d'habitude un 5 cm comme ce qui est préconisé ça couvre pas totalement tous ses orteils mais normalement ça sera caché dans ses chaussures je vais demander si vous voulez que je démonte pour commencer avant non non on laisse comme ça je suis assez contente de mon je suis assez contente de mon grafting voilà j'essayais de moins serrer par rapport à d'habitude parce que comme on vient coudre avec une aiguille c'est parfois un peu plus serré mais là je suis je suis vraiment contente je suis c'est vraiment une belle découverte j'ai déjà parlé avec laetitia on a déjà échangé mais c'est le premier patron je ne me trompe pas non c'est le premier patron je je tricote d'elle et je trouve c'est vraiment fun enfin sympathique à faire le petit twist la présentation sympa les photos photos mais pas trop bref vous l'aurez compris je suis enchantée peut-être que je lui en ferai une paire sans ça ça changera on verra voilà déjà finie année en cours et puis on va attendre qu'il m'en réclame une quoi je l'ai fait je me souviens que j'avais fait tout ça à Kibron ouais j'ai bien avancé quand je suis revenue de vacances il ne me restait vraiment pas grand chose à faire donc ça c'est bien tricot voitures ça rend le voyage beaucoup plus agréable je vais pas ce qu'il y a un truc que je n'ai pas préparé et donc à Kibron ce que je vous disais j'avais repéré avant qu'il y avait une mercerie que je voulais aller voir alors ça je ne sais pas si je vous en ai parlé il y a quelques minutes en fait on était sur la Côte Sauvage donc on a pris des vélos on a fait une partie de la Côte Sauvage on s'est arrêté à Kibron et j'avais, je portais ce jour là ma jupe Lota que j'ai cousue dans une viscose églantine et zoé exprès pour l'occasion donc c'est une jupe qui a qui a beaucoup de fronces au niveau de la taille et en fait elle est boutonnée sur le devant donc là j'avais refermé un peu les boutons mais suffisamment pour pas être gênée pour ne pas être gênée pendant que je pédalais et en plein milieu de Kibron le drame, en fait ma jupe s'est coincée dans les patins arrière du vélo donc là je sentais que ça me picotait parce que la jupe était coincée et je n'arrivais pas à m'en défaire donc j'ai appelé, enfin mon homme est arrivé il m'a aidée mais moi j'étais en transe je voyais donc forcément c'est sur une partie corail n'est-ce pas ? ça peut pas être sur une partie qui était caramel ou framboise non, non et donc là je voyais tout le noir sur ma jupe mon coeur s'emballait pas mal et en fait moi qui avais soufflé à l'oreille d'aller à la mercerie là il était convaincu c'est lui qui m'a dit on y va, t'as regardé où elle était donc bref on arrive dans cette mercerie qui s'appelle, il me semble, au fil de Joséphine une dame charmante petite mercerie avec un petit absortiment de bouton d'Hélène bref c'est toujours sympa là elle me voit catastrophée parce que ça venait de se passer 5 minutes avant donc je vous explique donc elle était dans la compassion vraiment quelqu'un de charmant et en fait ce que j'avais repéré dans sa boutique hop voilà ce coton cachemire de chez Rouen moi je n'ai jamais tricoté de coton oui le cachemire j'ai déjà tricoté mais là cette base donc c'est une NDK il y a 85% de coton 15% de cachemire j'essaierai de vous mettre le lien vers sa boutique la pelote est dans les environs de 10 euros voilà mais voilà donc la couleur alors je pense que c'est 990,2,11 tout à fait glamour on est vraiment sur un corail pour le coup ça allait super bien avec la jupe que je portais et donc j'ai acheté cette laine c'est pour le shorty de Anne Wenzel hop voilà il n'est pas encore monté mais l'échantillon est fait ce qui donne ça je trouve ça super joli alors c'est assez particulier à tricoter parce que déjà la laine est plus grosse par rapport à ce que j'ai l'habitude moi le mélange des cas en général c'est c'est BFL et et moi voilà la grosseur de fil puis comme c'est une fibre il y a une fibre végétale ça glisse un peu moins sur un peu moins sur les aiguilles l'échantillon est bon je voudrais terminer les chaussettes que j'ai en cours pour Chloé avant de monter ça mais je vous avoue que je trépigne pas mal le shorty donc à Wenzel alors elle a une boutique en ligne une boutique Ravelry il est à 6,99€ et il est en 6 langues je l'ai téléchargé en français par habitude j'espère que ça sera mieux mieux traduit que mes salaires que mes petites nites mais voilà j'aime beaucoup il va pour le coup être vraiment opaque j'ai hâte j'ai hâte 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 de le monter voilà je pense que je vous ai parlé de tout qui beurreau donc là je suis contente parce que c'était quand même c'était quand même l'objectif l'objectif de venir de venir retourner par ici vous vous doutez bien qu'il y a eu d'autres craquages par contre là c'est des craquages couture je vous les montre je parlerai je pense que je vais les faire normalement je devrais les craquages patrons devraient être cousus avec les tissus que je vais vous montrer mais quand je ne sais pas et sur un malentendu voilà mon esprit qui divague le patron sur lequel j'ai craqué c'est le c'est le cielo de closet core pattern voilà donc ça j'ai acheté ça pour Chloé en fait surtout pour pour le top avec des grandes manches bouffantes donc on verra si on coud ça ou pas il existe en version robe je vous en parlais moi j'aime beaucoup closet core pattern pour leur inclusivité et puis leurs explications enfin je trouve que c'est vraiment une marque qui vaut le coup de qui vaut le coup d'être en fait leur leur patron vous vale le coup pour aller les regarder je galère aujourd'hui soyez bienveillante ne m'en voulez pas trop donc voilà donc ça c'est le ciel au top que j'aimerais je pense que je vais lui coudre dedans dans cette broderie anglaise avec des petits cœurs qui sont mignons comme tout normalement ça devrait ça devrait être ça en juillet parce que là l'onglet de juin il est blindé craquage sur le I am marty de I am pattern alors je suis désolée je ne peux pas faire plus précis sauf quand je vais le coudre puisqu'en fait ce sont toutes les versions qui sont disponibles il y en a environ enfin il y en a 150 donc en fait c'est en version robe je vais essayer de vous montrer donc là on est sur une emmanchure américaine avec pas de polo là toujours la même emmanchure mais pas de boutonnage robe pas de polo robe pas de boutonnage là on a une basque enfin avec des fronces là la différence donc là comment celle-ci c'est un boutonnage partiel boutonnage complet celle-ci c'est plus long et c'est un col double j'aime beaucoup ce col en intégral avec toujours col double et voyez là il y a trois voilà boutonnage partiel boutonnage intégral il est sympa en fait je ne sais pas pourquoi cette année j'ai envie de ben voilà comme ici de deux brins dus alors que je ne sais pas ce que je porte habituellement mais là j'en ai envie j'aimerais bien essayer de le caser ça dans mon crêpe églantine zoé que j'ai depuis depuis très longtemps aussi mais là je pense que j'ai 1m20 on va voir sur un malentendu ça passera peut-être mais l'idée c'est ça j'aimerais bien coudre une version en manchure américaine craquage chez Mimois parce qu'il y avait des il y avait des promos alors c'est la chemise Eddy hop voilà et en fait ce qui m'a fait craquer c'est une version que j'ai vue sur Instagram avec tous ses plis j'adore les plis c'est trop canon donc voilà cette version là je pense que ça ça sera plutôt pour l'automne et je le vois bien dans ce petit dobi foré que j'ai aussi depuis très longtemps mais en fait ma crainte c'est que si je le cours dobi il y en a une qui va me la piquer mais ça ça me tente beaucoup beaucoup sachant que je crois avoir pas loin de 2 mètres donc il va falloir que je calcule parce que j'ai pas non plus envie d'avoir une grosse grosse chute et le dernier excusez il y a des tourterelles qui passent le dernier alors ça j'ai eu vraiment un je sais pas pourquoi mais j'ai vu cette version enfin j'ai vu ce patron il me le fallait c'est la robe violette de république du chiffon donc c'est niveau 1 sur 4 donc vraiment une petite robe toute simple basique facile à coudre mais en fait j'ai eu j'ai vraiment envie d'une version comme celle-ci hop avec ouais avec mes gérinales de volant et avec hop voilà cette viscose que j'avais gagnée lors d'un concours chez Atelier Brunette j'ai 2 mètres il faut que je calcule il faut que je calcule tout ça mais je vois bien en fait j'ai commencé à me coudre ma robe d'anniversaire mais je me suis même dit que peut-être que là je pourrais faire une robe d'anniversaire là-dedans mais elle est peut-être un peu trop simple pour être une robe d'anniversaire bref une discussion de moi et moi avec moi-même mais mais voilà c'est elle pour le coup c'est sûr ça va être ça va être là-dedans du coup j'ai craqué pour tout ça j'ai fait une commande d'impression en format à zéro ça va pas être cousu ce mois-ci parce que je suis tant d'ac sans timing là j'ai vraiment cousu le bouton de Chloé hier j'aimerais bien finir ma robe d'anniversaire et il faut que je coupe et que je couse surtout la robe de balle de Chloé sachant qu'il y a un week-end on s'en va parce que c'est le mariage de mon beau-frère bref c'est c'est vraiment c'est vraiment la course ces jours-ci je pense que ça s'est ressenti sur la fin de cet épisode ne m'en voulez pas venez me dire en barre d'infos venez discuter avec moi ça me dire me rassurer si c'est aussi la course si c'est aussi la course chez vous bref je vais essayer de faire le montage j'aimerais bien le mettre en ligne ce week-end mais ce qui est sûr alors peut-être pas demain mais jeudi je tournerai pour vous raconter les bigoues de laine et puis surtout pour vous montrer mes craquages mes craquages pas que les nœuds mes craquages quand même bref je vous embrasse si vous avez tenu jusqu'ici merci beaucoup soyez créatifs prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale en créant en prenant du temps pour vous en faisant ce que vous avez envie de faire et surtout ce qui vous fait du bien moi je vous dis à très vite comme d'habitude n'hésitez pas à liker ça me fait plaisir un commentaire parce que j'aime bien discuter n'est-ce pas même si je pense être un petit peu à la ramasse au niveau des réponses je vais essayer de rattraper ce retour et puis à partager parce que plus on est folle plus on rit n'est-ce pas allez gros bisous à très bientôt salut merci 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 Sous-titrage ST' 501